... Je voudrais en tout cas, moi aussi, remercier beaucoup la Bibliothèque polonaise pour son invitation. Je suis ravie d'être là, j'étais là hier, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Donc, vraiment un grand merci pour cette occasion qui m'est donnée d'évoquer un domaine de collectionnisme qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent, qui est celui du collectionnisme islamique, que je me propose d'aborder à partir de mon domaine de spécialité, à savoir donc les collections d'art de l'islam formé au Caire au cours du second XIXe siècle, à l'initiative d'amateurs français et égyptiens, on verra que ce n'est pas une activité mini-nationale. Des sources éparses qui n'ont été réunies que récemment et mises en relation que récemment permettent de s'en faire désormais une idée assez précise. Et donc, à partir de cette matière inédite, l'idée de la présentation était tentée d'esquisser une petite typologie des formes de collectionnisme que l'on trouve alors associée à ce que j'appellerais pour faire vite la curiosité islamique, qui est une cote mal taillée en fait, entre l'appellation d'origine qui était la haute curiosité orientale et l'expression aujourd'hui consacrée d'art de l'islam, en précisant que je m'intéresse ici essentiellement à des objets de provenance ou de disponibilité kérodes, donc qui sont passés à un moment donné par lesquels ils n'ont pu être produits ailleurs. Et dans le jargon spécialisé, cela correspond à des artefacts produits sur 8 siècles, entre le Xe et le XIXe siècle, et qui sont catégorisés selon une nomenclature dynastique, Ayubi, Tratini, Mamdouk, ottoman, mais peu importe en fait, en l'occurrence ici. Ce panorama du collectionnisme islamique d'origine kérodes est rendu compte par deux réalités. La première, c'est la présence notable des arts de l'islam à Paris au cours de la décennie 1860 au sein d'expositions publiques, avec trois temps forts qui sont en 1865 et 1869, les deux premières expositions de l'Union Centrale, ce qui s'appelait à l'époque la Société des Beaux-Arts appliquée à l'industrie, donc ancêtre musée actuelle des arts décoratifs, et au milieu de ces deux dates, 1865 et 1869, l'exposition universelle de 1867, comme on va le voir un peu plus tard, il y avait aussi beaucoup d'objets islamiques venant du Caire, en particulier. Ah, ça, ça va être difficile, parce que j'ai le débit islamique, mais je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Donc, la seconde réalité, c'est l'entrée ultérieure, en fait, de bien de ces objets dans de grands musées européens, en l'espèce aux arts décoratifs à Paris, qui sont aujourd'hui au Louvre, et au Victoriana Black Museum, à nom principalement, et effectivement, le fait d'être associé depuis cinq ans au département recherche du Victoriana Black Museum m'a donné accès à une documentation assez exceptionnelle qui n'avait été peu traitée jusqu'à présent. Donc, à partir de là, à partir de toute cette documentation, on peut tenter de reconstituer des ensembles, et là, je dirais que j'ai en tête les réserves de Tom Stammer à propos de la reconstitution qu'il a publiée récemment dans un colo, et l'idée, en tout cas ici, ce n'est pas du tout visée à l'exhaustivité, mais c'est d'essayer de repérer et d'éclairer des tendances. Donc, si on regarde les choses de façon un peu globale, je dirais que ce qui ressort de la matière que j'ai réunie jusqu'à présent, ce sont des pratiques distinctes de collection, mais aussi des circuits finalement assez diversifiés d'approvisionnement et de translocation, pour reprendre le terme proposé par Bénédicte Savoie, pour évoquer, enfin pour désigner ce que d'autres appelleront les îles, le nomadisme ou le pliage des objets patrimoniaux, selon qu'on veut être plutôt phémique ou plutôt polémique. Je parlerai en particulier de trois formes distinctes de collectionnisme, qui correspondent à des objets et à des agentivités, vous allez voir, assez spécifiques, même si évidemment les choses sont parfois plus enchevêtrées qu'on ne le voudrait pour la clarté de la démonstration que nous connaissons tous cela. La première forme de... On le voit déjà là. La première, la forme la plus classique, la plus attendue de réunions d'antique du caire médiéval et post-médiéval, c'est la collectivité de vitrine, celle qui consiste à réunir des objets précieux pour les mettre sous verre, le cas échéant, dans une salle d'avis dédiée. On en trouve de nombreux exemples dans le musée rétrospectif de l'exposition dont on a déjà parlé hier, organisée par la Société des Beaux-Arts a pris à l'industrie au cours de l'automne 1865 à Paris. Pour mémoire, et ça c'est important, c'est la première fois que des artefacts provenant de collections privées étaient montrés aux parisiens, c'est la notion de « go and exhibition » en anglais. C'est aussi la plus ancienne des manifestations hexagonales à avoir accueilli des objets d'art islamique. J'en donnerai quelques exemples. Les deux premiers exemples, c'est des objets rapportés par un photographe voyageur de Gustave Bocor, de son grand tour moyen-oriental qu'il effectue entre 1858 et 1861. On le voit ici d'ailleurs en tenue de voyage. C'est intéressant, il voyage entre 1858 et 1861 et il met les objets en vente en 1868, il y a un catalogue de vente et il explique que tous les objets proviennent de son voyage. On ne peut le croire ou pas, mais si on le croit, en tout cas c'est intéressant parce qu'on a un temps de collecte qui est relativement court. Deux des œuvres qu'il expose sont de provenance Kérot. La première est un groupe de quatre plus peu sculptés provenant d'une chaire à prêcher de la mosquée de Touloun au Caire. Il faut savoir, qui est publié dans la Corpus. Je reviendrai un peu plus tard aussi sur ce périodique où on voit beaucoup de ces objets qui sont publiés. Et il faut savoir aussi que beaucoup de mosquées au Caire étaient alors en ruines et se sont fait peu à peu dépecer de leur trésor artistique. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette chaire, c'est qu'en 1845, on sait qu'elle était intacte, parce qu'elle était dessinée par un voyageur anglais. Et en 1858, ou entre 1858 et 1861, Bocor est en situation d'en racheter des éléments. Donc, celle-là encore, ça donne un temps de collecte particulier. Le second exemple est un carreau isnique, fin XVIe siècle, qui proviendrait, selon la légende que donne, enfin, selon les indications que donne Gustave de Bocor du décor d'une boutique du Caire. C'est un carreau qui est aujourd'hui, alors on le voit représenté, enfin, on le voit représenté comme motif dans l'art pour tous, mais on le voit, en vrai, à côté tête, il est aujourd'hui au musée des beaux-arts de Lyon. C'est assez intéressant de voir que le musée ne sait pas que ça vient de la collection de Gustave de Bocor, mais ça, c'est un autre problème, c'est la complication, bref, nous n'en tromps pas là-dedans. En tout cas, c'est un spécimen tout à fait remarquable par sa forme et sa taille, puisque c'est le double d'un misnique. Un misnique, c'est entre 25 par 25, là, c'est 43 par 32. Donc, on n'est vraiment, on n'est pas dans un misnique classique, en tout cas, c'est le seul qu'on connaisse comme ça jusqu'à présent. Dans cette catégorie de la curiosité de l'utri, on peut ranger encore des pièces prêtées à ce même musée rétrospectif en 1965 et d'ailleurs, de même que l'exposition 69 par les frères Gustave et Alphonse de Rothschild. Ce sont tout d'abord des chandeliers maglouques qu'on dit à l'époque indienne, voilà, peut-être parce que si vous regardez, l'un d'entre eux, on voit des éléphants à l'appareil, c'est peut-être pour ça, mais en fait, ce sont des chandeliers qu'on peut, on le voit ici à la gauche de l'image, ce sont des chandeliers qui proviennent du trésor du sultan égyptien Mohamed Ibn Kalahoun, d'après donc l'orientaliste Christa Ben qui les a dessinés. On n'en sait pas plus pour l'instant, il faudrait pouvoir étudier ces pièces, ils semblent qu'elles soient restées en panique parce qu'elles ne sont plus jamais ressorties dans la presse, je dirais, après 1878. En tout cas, les Rothschilds étaient aussi très férus de verreries émaillées telles que cette flasque aujourd'hui au Metropolitan Museum of War qui était à l'époque de sa présentation à l'exposition de 1865 prisée 5 000 francs. Pour mémoire, les objets Bocor, c'était quelques dizaines de francs. Donc là, on est quand même, on monte en gamme, je dirais, on est donc dans un tout autre régime de valeurs. La flasque est typique du goût Rothschild, c'est-à-dire les objets les plus somptueux et les plus onéreux dans leur catégorie, si possible avec provenance prestigieuse. On connaît dans cette famille d'autres extraordinaires verres émaillées à rhum, qui disons que les Rothschilds ont acquis au fil des années. En 1882, cet exceptionnel jarre orlé d'un décor de cavalier, donc iconographie figurative achetée par Gustave de Rothschild et 10 ans plus tard, la Palme du Cop, le gobelet encore plus historique, un gobelet encore plus historique qui bat dans les mains de Ferdinand de Rothschild, le membre éminent de la branche anglaise. Ce qui est intéressant, le lien entre ces trois objets, c'est qu'en fait, ils sont présents en Europe de plus ou moins longue date. La flasque, au moins depuis 1851, parce qu'on connaît son histoire de vente en vente, la jarre avant 1849 puisqu'elle figure sur un tableau dont une gravure apparue en 1844, elle était peut-être avant, mais en tout cas, elle a une date butoir, et le gobelet, pour le coup, quasi dès sa fabrication au XIIe siècle. Donc, avec ces objets précieux Rothschild, on a une réalité, à savoir la présence très ancienne, parfois très très ancienne en Europe, d'objets, donc, des arts de l'islam. Pour la façon dont ils, on a quelques petites indications sur la façon dont ils étaient présentés. Dans l'inventaire après-dessais des frères Rothschild, on a identifié chez Alphonse parmi ces objets de curiosité une série de verres émaillés qui sont identifiés comme des verres arabes et d'ailleurs, qui à l'époque, étaient souvent confondus avec les œuvres déliciennes. Ces objets étaient recoupés avec du cristal de roche, des ivoires, des bijoux, des émous, dans une petite salle à l'entre-sol de l'œuvre auquel particulier de l'Armée du Saint-Florentin, sans doute, dans une sorte de cagénée de curiosité précieuse. Les verres émaillés arabes de son frère Bouchtar, en revanche, étaient répartis dans des pièces, alors qu'on ne trouve pas tout ça, dont la galerie et le salon rouge et le gobelet fermement de Rothschild, que vous pouvez voir maintenant au British Museum, étaient donc dans une vitrine du petit musée de la Renaissance qui avait été installé dans le nouveau fumoire de sa résidence anglaise de Quatestone Manet. Voilà donc pour la curiosité de vitrine. Dans ma seconde théorie, ça ne m'étonnera pas ceux qui connaissent mon travail, c'est ce que j'appellerais la curiosité de remploi. Oui, oui, je vais essayer. La curiosité de remploi qui définit la réunion de fragments historiques en vue de leur remontage dans des structures modernes, qu'il s'agisse de mobilier ou même de décors intérieurs d'habitation. plusieurs réalisations spectaculaires sont menées à bien dans cette perspective de réutilisation de l'ancien au Caire même à l'initiative d'expatriés français entrés au service de la cour égyptienne sous le règne du Kédive Ismail, c'est-à-dire dans les années 1860. Alors ici, il faut que je fasse une petite parenthèse. Pour moi, c'est évident, mais souvent, je me rends compte que pour moi des interlocuteurs, ça ne l'est pas. c'est pas parce qu'on est en Égypte qu'on est dans un monde colonial. L'État égyptien est un État souverain. Dans ces années-là, les Anglais n'arrivent que plus tard, en 1882, donc on est dans un cadre très distinct du contexte colonial algérien. Par exemple, on est plutôt un phénomène qui est plus large au XIXe siècle qui est des cours indigènes, autochtones, ayant recours à une expertise européenne pour mener à bien la modernisation de leurs États. Donc on a le phénomène auquel il y a d'ailleurs des Italiens, certains Odesca, qui réorganisent l'armée égyptienne, l'armée égyptienne donc en Égypte. Et on a d'autres cas comme par exemple en Iran où la cour des Klajars fait appel à de nombreux conseillers français. Donc voilà, on n'est pas dans un cadre en tout cas stricto sensu colonial, c'est un peu une autre histoire. L'exemple le plus spectaculaire c'est donc l'hôtel particulier d'un certain Gaston Saint-Maurice, un aristocrate qui officia à partir de 1868 comme grand écuyer du souverain égyptien. On voit donc ici deux façades de sa maison, le plan, une déclaration de Gaston Saint-Maurice parce qu'à un moment donné lui aussi cherche à vendre des choses au South Kensington Museum donc voilà la déclaration qu'il fait à propos de sa maison. Il s'agit d'une maison que j'ai fait construire au cœur sur un plan ancien avec des matériaux provenant des plus belles habitations des 14e, 15e et 15e siècles, plafonds sculptés, pareilles dorées, mosaïques de marmes et de nacre, rapporte de bronze et d'évoire, faïence de Perse et du Caire on sait depuis hier que les faïences de Perse ce sont des ischniques, mouches à rabier, inscriptions, moulages, etc. Du point de vue de la présentation des objets, ici ce qu'on notera c'est qu'il n'y a pas de voutrine, ça c'est vraiment intéressant, on est l'objet et soit utilisé pour lui-même des chandeliers, des tables, des coffres, soit présenté comme traditionnellement dans les maisons du Caire sur de petites étagères qui couraient le long des murs. Et puis le décor dans sa polychromie d'aujourd'hui qu'on n'aperçoit pas sur les photos noires et blancs. Un autre exemple peut-être plus parlé encore est la maison que l'architecte d'Androis-de-Caudry qui lui aussi rentre au service de la cour égyptienne quelques années plus tard en 1971, maison qu'il réalise pour lui-même et ce que je trouve particulièrement intéressant par exemple c'est la manière dont il utilise des ischniques en tour de porte, donc on n'est pas non plus dans le, comment dire, dans ce qu'on verra par la suite qui est des carreaux encadrés dans des cadres de bois, là c'est avec des griffes, donc c'est assez élégant et c'est évidemment pas l'usage je dirais traditionnel du carreau ischnique, on est là dans un genre évidemment moderne. Toute une industrie du mobilier se développe dans ce sillage-là, le meuble que vous voyez à l'écran et qu'on voit enfin qu'on voit en couleur et vous le devinez peut-être dans la pièce donc dans un des petits salons de la maison d'Embrois de Baudry et c'est intéressant parce que ce meuble aujourd'hui se trouve dans les galeries Mamelouk donc censé être 13e, 14e, 15e siècle alors qu'en fait c'est un meuble dessiné par Embrois de Baudry en 1875 mais comme les éléments sont anciens voilà ça fait que on est un oxymor c'est des meubles hybrides et il y a toute une il y a toute une industrie de ces mobiliers modernes avec morceaux anciens qui se met en place à ce moment-là c'est l'exact équivalent voire même un précédent des pratiques diplomisiennes que notre collègue Manuel Charpoux a beaucoup travaillé qui se développe à Paris à la fin du 19e siècle et qui consiste à refaire du neuf avec un simple bout ancien par exemple un canapé à partir d'un fauteuil pour satisfaire une clientèle bourgeoise en maldentiquité face à un marché qu'il ne pouvait pas fournir à la hauteur de la demande et ici vous avez la publicité la réclame d'un des maîtres du genre Ernest Emuno qui avait donc créé l'atelier à l'art ancien où ils pouvaient reconstruire avec des vieux fragments des meubles anciens pour les amateurs pour le frère aîné d'Androis de Baudry Paul Baudry peintre bien en vue du second empire il ne faisait pas de doute que la maison imaginée par son jeune frère était une déclinaison régionale du projet du summer art dont on a longuement parlé hier c'est à dire un cluny arabe et on aurait su mieux dire cette curiosité de remploi de type cluny arabe trouve à s'illustrer à part de même par la suite avec par exemple la salle orientale installée au début des années 1880 par le marchandard Albert Bupil dans la résidence familiale de la rue Chaptal mais je dirais que c'est quand même un projet un peu différent puisque là on a droit à un showroom en fait et pas à une habitation donc on est plutôt dans la réclame commerciale que dans l'art de vivre ma troisième le troisième élément de ma typologie c'est ce que j'appellerais c'est de mieux la curiosité du motif la curiosité d'ornement c'est une forme de collectionnisme des arts de l'islam qui est tout à fait contemporaine des deux précédentes et que qu'on peut définir par le fait que ce qui commande cette curiosité c'est l'idée d'une encyclopédie ornementale à des fins d'inspiration de modèles pour le renouveau des arts artistiques donc c'est moins la belle facture je dirais façon Rothschild ou la valeur architecturale façon Remploi au Caire qui compte ici que le motif représenté on a déjà rencontré ce qui a été un acteur magistral de cette promotion à savoir l'art pour tous donc cette revue qui avait pour sous titre encyclopédie de l'art industriel et décoratif qui était née en 1861 c'est à dire dix ans après que l'exposition universelle de Londres en 1851 ait fait voileur donc cette nécessité de renouveler les arts décoratifs en s'inspirant de spécimens anciens et c'est ainsi que l'art pour tous entreprend de mettre à disposition des fabricants des dessinateurs des industriels et des ouvriers des réalisations historiques issues de toute période et de toute contrée et c'est vrai que maintenant on peut facilement se le dire en ligne l'art pour tous est assez fascinant de voir toute cette réunion d'objets effectivement de toute période et de toute provenance nationale provenance nationale alors je ne pensais pas que je trouverais une connexion à la pologne mais il y en a une vous allez voir la connexion qui expose un amateur égyptien dans le cadre de l'exposition universelle de 1867 et en interacte avec cette perspective de renouveau de l'art industriel celui qui se faisait appeler le docteur humain oui voilà on va peut-être commencer par là comme ça vous pourrez voir comment s'écrit son nom dans les sources européennes et c'est toute la complication celui qui se faisait appeler le docteur humain a longtemps observé son mystère jusqu'à ce que le recoupement de sources en arabe et en langue européenne lui redonne une identité l'intéressé n'était nullement médecin on voit parfois que comme il y avait le docteur et qu'on le prenait pour un médecin il n'avait rien d'un médecin et le docteur c'est le titre qu'on donne alors à des connaisseurs à des experts à des spécialistes et on connait par exemple l'exemple d'un certain docteur Alexandre Forési qui dans les années 1860 prétendait être passé maître dans l'art de reconnaître aussi les objets d'art faux ou pris pour vrai et vice versa et c'est le titre de sa publication donc comme le docteur Forési Mimar était un docteur spécialiste de son domaine le mot de Mimar quant à lui est pour sa part la translittération ancienne du terme qui désigne la fonction d'architecte en arabe donc en croisant diverses sources biographiques donc en fait docteur Mimar c'est docteur l'architecte on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un haut fonctionnaire égyptien qui avait été envoyé à Paris dans les années 1840 pour accueillir accueillir une formation d'ingénieur alors ça c'était courant à l'époque l'administration égyptienne envoyait ses cadres se former à Paris pour ensuite donc faire tourner l'administration égyptienne qui était en fait mobilée sur l'administration française et cet homme a fait ensuite une carrière dans le domaine de la haute administration des travaux publics et des biens religieux en Égypte et son nom complet en fait je ne sais plus si j'ai mis la diapo son nom complet parce qu'on le trouve en fait inscrit avec des graphiques très différentes dans les sources son nom complet c'était qui veut dire l'architecte en Suisse en dehors de ses conditions officielles Mimar passe pour avoir eu le goût des objets conscients et on sait qu'il collectionne notamment des antiquités égyptiennes une collection extrêmement importante qu'il revendit à quelqu'un que vous connaissez sans doute qui est donc moi en tout cas j'ai vu qu'ici dans cette académie il était bien connu qui est le comte Michel Ruchierich voilà et donc le comte raconte dans son journal de voyage alors je le sais uniquement indirectement parce qu'il a des notes d'un collectionneur qui parle de son voyage en Égypte et je sais qu'il existe un texte en colonnette et je suis très curieuse de découvrir pour voir si il parle de l'image et qu'est-ce qu'on dit ça c'est intéressant mais en tout cas ce qu'on sait de ce comte polonais c'est qu'en 62 en Égypte non qu'en 63 il donne au Louvre 200 objets qu'il vient d'acheter en Égypte et l'année suivante l'équivalent au musée de Zinus et je crois que depuis ça a été espolié et c'est parti à nos collectionneurs ne contratira pas où on va d'une passion à une autre et quand on a signé avec quelque chose et quand autre chose s'offre à soi qui est plus intéressant et bien du coup on change son fusil d'épaule en tout cas c'est le cas de Nimar puisque par la suite il se tourne vers la l'islamie peut-être de façon circonstancielle j'en sais rien dans le cadre de ses fonctions puisqu'il se trouve en 1863 affecté à l'envélissement de la ville du Caire mais en tout cas fort à ce moment-là s'il a vendu 400 objets égyptiens un amateur européen forcément avec une très grosse somme d'argent toujours est-il donc qu'il assemble en quelques années à peine une remarquable collection d'antiquité du Moyen-Âge qu'il expose à Paris en 1867 dans le cadre de l'exposition universelle au sein des galeries égyptiennes pour servir à l'histoire du travail vous le savez peut-être l'exposition universelle de 1867 elle est comme thème l'histoire du travail et donc dans les galeries dans les galeries commerciales qui étaient donc toutes au palais de Champs-Arts j'ai j'ai signifié en rouge à la fois la partie verticale ce sont les galeries égyptiennes donc on vendait des produits et puis dans le parc les trois bâtiments qui représentaient l'Égypte donc une petite description d'ailleurs aussi due à quelqu'un qui est polonais qui est charlèlement puisque charlèlement c'était le pseudonyme d'un certain Szojeski que probablement vous connaissez vous connaissez bien aussi ici j'ai évidemment prononcé pas comme il faut mais c'est pas grave vous l'aurez reconnu et cette collection est très vite proposée au Victoria de la Musée qui à l'époque s'appelait le South Kensington de Musée qui en acquiert une sélection après avoir pris l'avis de plusieurs spécialistes qui nous permet aujourd'hui d'avoir une idée de son contenu l'ensemble à qui compose une réunion hétéroclite de pièces exceptionnelles tout à l'heure Sandra nous a parlé de ses collectionneurs qui n'étaient ni médiotes ni exceptionnels l'image rentre parfaitement dans cette catégorie là il y avait des choses extraordinaires comme cette lampe de mosquée par exemple et il y avait des objets plus ordinaires comme par exemple cette égare turque tardive voilà pourquoi est-ce que c'était une question de matière une question de motifs on a que des sources indirectes sur Mimar donc ce n'est pas facile il y avait aussi des oeuvres dont l'authenticité a été questionnée un de mes collègues me disait que c'était assez bizarre ce cavalier ce fauconnier et que donc peut-être voilà peut-être que c'était une belle un bon faux il y a aussi beaucoup de relures des relures de Coran d'une extraordinaire taille elles sont exposées aujourd'hui au terminal de la Cuiselle c'est 70 cm de haut et pour le coup ça on sait par son biographe que Mimar collectionnait les relures de Coran pour leur en fait c'était pas nécessairement les feuilles de Coran il y en avait quelques-uns mais relativement peu en revanche il collectionnait les relures pour les motifs ornamentaux que ces relures avaient le travail du bois est aussi très fortement représenté dans la collection exposée en 67 la pièce maîtresse étant celle-ci à savoir une chaire à prêcher datable du 15ème siècle d'après l'instruction qui leur à l'examen rapproché et c'est pour ça que je vous ai mis un petit détail on s'aperçoit qu'il s'agit d'un mobilier qui a été très fortement restauré je me demande même dans quel état il est parvenu à Londres je ne sais pas s'il a été réparé à Paris enfin s'il a été réparé au Caire s'il a été réparé à Paris ou s'il a été réparé à Londres en tout cas quand on voit de près et même toute la partie haute est probablement tout à fait moderne donc c'est de nouveau en fait un meuble moderne avec des morceaux anciens et donc on rejoint cette vogue de la curiosité de renvoi dont j'ai précédemment parlé Mimar lui-même s'était d'ailleurs exercé à produire l'immobilier moderne avec des éléments anciens mais malheureusement on en a plus une table française alors ça ne s'invente pas on en a plus de traces car le Vittorien Malbert Museum s'en est décési dans les années 1930 puisque les collections britanniques ne sont pas une aliénale donc quand les conservateurs en ont assez ils s'en débarrassent tout simplement parce que ça leur permet d'acheter d'autres choses qu'ils préfèrent et là c'était considéré comme encombrant et moche Mimar prête encore de nombreux artefacts au musée oriental organisé par l'Union centrale des arts décoratifs en 1869 ce qui laisse à penser que sa collection était très importante on peut aussi suivre sa trace dans les ventes publiques à Paris dans les années 1865 68 69 et il vend lui-même des pièces avec d'ailleurs pas toujours un succès puisqu'il les reprend on le sait par les minutes par les procès vers vos déventes il les replant parce qu'elles n'ont pas acquis la valeur qu'il escomptait on devine enfin par recoupement des sources qu'il a racheté des parties du pavillon égyptien lors de son démontage à la fin de l'exposition universelle de 1867 comme vous le savez sans doute beaucoup de pavillons d'exposition universelle ont été démontés et remontés ailleurs ou sinon vendus par petit bout donc lui-même se porte acquéreur probablement de ces rosaces qui sont présentés dans l'art pour tous comme de l'art arabe du 16ème siècle et je me suis dit en bon nom c'est pas du 16ème siècle en fait c'est du style du 16ème siècle mais en fait l'hypothèse que ça soit vraiment des pièces authentiques donc vous voyez la pièce telle qu'elle est dessinée dans l'art pour tous et vous la voyez telle qu'elle se trouve en un poste sur une des portes du pavillon mais c'est tout à fait plausible que ça a été des éléments originaux réinstallés dans le pavillon égyptien puisque ce pavillon possédait un meuble dont vous avez percevé un petit bout après le bout au fond après le buste du kédib Ismail il se trouve qu'on a une illustration de ce fond du meuble et que ce fond de meuble est légendé marqueterie ancienne employée dans un meuble moderne donc c'est très possible que finalement les rosaces n'est pas été vu à la manière de mais effectivement du 16e siècle donc peut-être pour conclure vous l'aurez compris les circuits et les initiatives qui amènent la curiosité italienne d'origine quérote à Paris sont extrêmement divers et donc je pense que si on s'intéresse à des questions de translocation on ne peut pas globaliser et mettre tout dans le même sac ça vient vraiment par des canaux tout à fait particuliers la deuxième chose qui est frappante c'est aussi cette importance du remploi décoratif et architectural dans la formation des premières et grandes collections d'art islamique en Europe et cela saute encore plus aux yeux quand on regarde aujourd'hui ce qui fait l'essentiel des collections d'art islamique évidemment il y a toujours un peu de remploi architectural mais dans une proportion bien moindre que ce qui était à l'époque toute cette idée de la reconstitution du clunier arabe a donc été très une perspective extrêmement importante et attractive pour les collectionneurs et la troisième chose dont je n'avais pas vraiment conscience quand j'ai commencé à m'intéresser à ces collectionneurs français du cœur c'est au fond l'antériorité égyptienne de ce remploi clunisien arabe puisque on le trouve manifesté dès 1867 or les collectionneurs français auxquels je me suis intéressé arrivent en 68 à partir de 68 au cœur 71 pour d'autres donc il y avait effectivement cette antériorité égyptienne du remploi clunisien arabe alors certes Mimar était à Paris en 1844 et peut-être que finalement l'année même on a ouvert le musée de Cluny peut-être que ça l'a impressionné d'ailleurs comme il était à l'école polytechnique n'était pas loin on peut imaginer voilà mais alors ça c'est une perspective possible que ça soit passée par ce réseau là mais il n'était pas non plus le seul à faire du remploi punisien à Paris dans la section égyptienne lui c'était uniquement dans l'église égyptienne et je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que le remploi est une tradition millénaire en Égypte qui a existé quasiment beaucoup de temps on récupérait et on réutilisait en permanence le voile à la pierre pour l'usage moderne donc il me semble qu'il faut se défaire de cette idée de circulation monodirectionnelle dans le centre ouest-est et à l'inverse prêter attention aux chronologies connectées et à l'implication globale des pratiques collectionneuses je vous remercie merci